Vendredi 13 décembre, Julie Zenati a dévoilé son visage sous son masque de panda pendant la finale de Mask Singer. Sur TF1, la chanteuse est apparue plus en forme que jamais, 9 ans après avoir été victime d'un AVC. Un accident qui a chamboulé sa vie.Vendredi 13 décembre, l'émission Mask Singer diffusée sur TF1 touchait à sa faim. Camille Comballe, le présent acteur, a alors révélé l'identité des quatre finalistes du télécrochet. Après un long suspense, les téléspectateurs ont découvert que le visage de Julie Zenati se cachait derrière le masque de panda. Merci de vous être pris au jeu, pour vos messages si doux à l'égard de mon panda. Je me suis régalé, délivré des étiquettes, avec pour seul objectif, prendre du plaisir. Votre fidélité à toute épreuve et ma plus belle récompense, a confié la chanteuse sur Twitter à la suite de cette grande finale remportée par Laurence Boccolini. Les fans de la jeune maman ont été ravis de la retrouver plus en forme que jamais à la télévision après une longue absence dans les médias. Ces dernières années, Julie Zenati, 38 ans, a pris le temps de se reconstruire après avoir été victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral, en juillet 2010. A l'époque, l'interprète de « Si je m'en sors » avait 29 ans. Elle était enceinte de sa fille et née à 20, née en janvier 2011. Un accident qui aura marqué un tournant dans sa manière d'appréhender la vie. Cet AVC était un message, je l'ai pris comme un avertissement. Peu après j'ai rompu avec ma maison de disques et j'ai pris le temps de vivre, de me poser les bonnes questions. Confiée-t-elle à nos confrères de voici. De retour dans les bacs cette année avec un nouveau titre baptisé « Tout est plus pop », Julie Zenati se produira le 6 avril prochain à La Cigale à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !